... Ravien. Non, non, je quitte pas, j'attends. Journée exceptionnellement pluvieuse. Non, les millimètres ça m'est égal. La direction du vent aussi. Ah, pas la moindre éclaircie. Merci beaucoup. Une chose que j'arrive pas à comprendre. Daslow monte sur une terrasse avec une carabine pour tirer trois balles sur le président. Alors, nous savons maintenant que la carabine n'était pas chargée. Exact. Alors, pourquoi monte-t-il sur une terrasse avec une carabine vide? Quelqu'un lui a remise à la dernière minute. Il est photographié devant chez lui, la carabine à la main. Le 28 mars 1977. Je viens d'appeler la météo. Le 28 mars 1977, il pleuvait à Torrent. Et cette photo a été prise en plein soleil. Oui. Elle a pu être prise la veille ou le lendemain. La veille ou le lendemain. Les hortensias ne fleurissent pas en mars. Mais fin juillet, début août, Charlie. C'est une photo truquée. On a rajouté la tête de Daslow après. C'est évident. Nous sommes depuis des mois, nous vivons à l'ombre d'un faux Daslow. Mais tout est faux dans cette affaire, tout. Un faux témoin, un faux coupable, de fausses douilles, de fausses dates et de fausses hortensias. Et un faux rapport, avec un faux zéro net. 30 volumes d'enquête, 692 pages de conclusion et pas la plus petite réponse et la plus élémentaire question. Pourquoi ? Pourquoi Karl-Éric Daslow aurait tiré sur le président alors qu'il est établi qu'il n'avait pas la moindre raison de le faire ? Monsieur, le rapport psychiatrique conclut à une crise de paranoïa. Bien sûr. Comme on ne lui a trouvé aucune raison, on a conclu qu'il était fou. Seulement, voilà. Même les fous se trouvent toujours une raison. Ou c'est Dieu qui a guidé leurs bras meurtriers, ou c'est pour sauver le monde de je ne sais quelle catastrophe, et ils le disent. Et ces psychoses peuvent être détectées à un moment ou à un autre de leur vie. Chez Daslow, rien. Absolument rien. Ni à l'école, ni à l'armée, ni chez ses employeurs, ni dans sa vie quotidienne, on ne trouve nulle part une quelconque trace de troubles psychiatriques. Et tout d'un coup, il devient fou, le 22 mai à 13h. À 13h01, il tire sur le président, et à 13h02, il se suicide. Eh bien non. Non, messieurs. Un illuminé ne se suicide pas. Il se fait gentiment arrêter pour crier au monde les visions qui peuvent son délire. Il y a des statistiques là-dessus. Le rapport psychiatrique repose sur une expérience scientifique. du professeur David Nagarin, de l'université de Laillée. Parfait. Appelez-le-moi. Il est 4h du matin, monsieur. Quels jours sommes-nous ? Dimanche matin, monsieur. Ah bon. Bon ben, allez-vous coucher les enfants. Bon dimanche et lundi. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche.